bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd fana salu allah ta'ala anita qabbala minna siyama wal qiyam donc avant hier et hier on avait vu deux surat du coran surat al nas et surat al-falaq on va voir aujourd'hui surat al-ikhlas qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim quul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufouan ahad dit il est allah unique allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus et nul n'est égal à lui subhanahu wa ta'ala donc cette surat s'appelle surat al-ikhlas ou bien surat quul huwa allahu ahad il est rapporté dans le sahih selon anas ibn malik radiyallahu anhu qal kana rajulu min al-ansar ya ommuhum fi masjidi quba wakana kullama ftata surat tan yakraou biha lahum fi sala mima yakraou bihi donc à l'époque des compagnons à l'époque du prophète à l'essentiel il y avait un homme qui il y avait un homme qui guidait la prière la mosquée de quba donc le prophète sallam c'est lui qui guidait la prière dans sa mosquée et à quba il y avait un autre homme qui guidait la prière cet homme qu'est-ce qu'il faisait dès qu'il y avait une prière à voix haute il récitait le fatiha il récitait juste après surat al-ikhlas et ensuite il récitait une autre surat et les gens ils sont partis le voir ils ont dit inna ka taftati hou bihadi surat thumma la tara annaha yujzi uka hatta ou tu jzi uka hatta taqra bi okra ils ont dit à chaque fois tu commences la prière par cette surat et comme si elle n'était pas suffisante tu rajoutes une autre surat après ils ont dit fa imma an taqra biha wa imma an ta da'aha wa taqra'a bi okra ils ont dit soit tu te contentes de l'ikhlas tu fais ensuite un recours soit tu délaisses l'ikhlas tu récites une autre surat mais tu ne fais pas les deux tu ne récites pas l'ikhlas c'est juste après une autre surat lui il leur a dit ma anabitari kiha in ahbebtum an aummakum bidhalika fa'ats wa in karihetum taraktukum ils leur ont dit je ne vais rien changer je vais continuer à prier comme ça si vous aimez la manière dont je guide la prière c'est bien si vous voulez trouver quelqu'un d'autre chercher quelqu'un d'autre qui va guider la prière mais moi je ne changerai pas ma manière de prier je récite le fatiha al-ikhlas et ensuite une autre surat et donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wasallam un jour est venu les voir ils lui ont dit un tel que tu connais qui guide la prière voilà ce qu'il fait et ensuite une autre surat et le prophète sallallahu alayhi wasallam il a appelé il lui a dit qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que t'ont demandé tes amis et pourquoi d'ailleurs tu récites cette surat à chaque raka'a et l'homme il a dit il lui a dit il lui a dit il lui a dit j'aime cette surat il aime tellement cette surat qu'il veut la réciter il a dit car cette surat elle comporte les attributs d'Allah du miséricordieux et le prophète sallallahu alayhi wasallam il lui a dit il lui a dit ton amour pour cette surat t'a fait rentrer au paradis donc une petite surat de 4 versets nous on pourrait penser qu'une personne qui mémorise cette surat ne mémorise pas grand chose et regardez cet homme son amour pour cette surat l'a fait rentrer au paradis et il est rapporté également dans les deux sahih que le prophète sallallahu alayhi wasallam un jour il a dit aux compagnons il lui a dit qui parmi vous est en capacité de prier la nuit en récitant un tiers du cour'an qui parmi vous est capable de prier la nuit en récitant un tiers du cour'an dans le cour'an on a 60 un tiers du cour'an ça veut dire ils ont dit ils ont dit qui est capable de faire cela de prier avec le tiers du cour'an en une nuit ils lui ont dit qui parmi nous est capable de faire cela le prophète il a dit il a dit il aurait dit cette surat c'est le tiers du cour'an c'est à dire si tu pries la nuit ne serait-ce qu'en récitant cette surat c'est comme si tu avais récité le tiers du cour'an ensuite les savants ils divergent pourquoi le prophète sallallahu alayhi wasallam il a décrit cette surat comme étant le tiers du cour'an et en résumé qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit le cour'an al-karim du début à la fin si on regarde les versets on a trois thèmes les versets ne sortent pas de ces trois thèmes soit les versets du cour'an parlent du tawhid de l'unicité d'Allah c'est à dire ça nous parle de ça nous ordonne d'adorer Allah le seul ça nous met en garde contre le polythéisme ça nous parle des prophètes donc qui appelaient au tawhid ça nous parle de leur peuple qui justement adoraient autre qu'Allah donc ça il y a des versets énormément de versets qui parlent de ça ensuite on a des versets qui nous comptent des récits les récits des prophètes par exemple l'histoire de du prophète Mohamed Moussa avec Bani Israël Isa sa mère Maryam Ibrahim Nour Luqman Dhil Karnin Ashab Al-Jannatay etc énormément de récits dans le cour'an des karim et troisième type de versets c'est les versets qui nous parlent des rites c'est à dire dans le cour'an des karim tu trouves des versets qui te parlent des rites des pratiques religieuses de la prière par exemple des ablutions jusqu'à la fin du verset ça nous parle de la prière ça nous parle de la zakat ça nous parle du jeûne ça nous parle de l'héritage ça nous parle des dettes même ça nous parle des rites de pratiques religieuses donc tous les versets ne sortent pas de ces trois thèmes et vu que cette surat elle parle entièrement du thème du tawhid c'est pour ça qu'elle correspond au tiers du cour'an donc ça c'est on va dire l'explication qu'ont donné les savants mais en tout cas ce qu'on est sûr c'est qu'elle représente le tiers du cour'an par la parole du prophète sallallahu alayhi wasallam et comme on a vu le prophète sallallahu alayhi wasallam il recherchait la guérison d'Allah à travers la lecture de cette surat on a vu que dès que le prophète sallallahu alayhi wasallam il avait mal quelque chose quelque part il récitait dans ses mains les trois dernières surat dans surat l'ikhlas et ensuite il passait cela sur son corps également il récitait cela le matin après la prière de soubh et après la prière de l'asr comme protection pour la matinée et protection pour le soir et même avant de dormir le prophète sallallahu alayhi dans ses deux mains et ensuite il postillonnait dans ses deux mains et il passait cela sur son corps il faisait cela à trois reprises donc Allah nous dit dis dis c'est à dire que celui il est Allah l'unique c'est à dire Allah il est l'unique celui qui n'a aucun équivalent aucun aucun comment dire aucun rival subhanahu wa ta'ala il n'a pas d'égal subhanahu wa ta'ala il n'a rien qui lui ressemble et donc parmi les noms d'Allah azzawajal l'ahad parmi les noms d'Allah azzawajal l'ahad 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 c'est l'unique le seul créateur le seul seigneur des mondes le seul souverain du monde également c'est le seul l'unique qui mérite l'adoration donc toute adoration vouée à autre qu'Allah azzawajal est considéré comme du polythéisme et également l'ahad 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 c'est l'unique dans le sens où personne ne lui ressemble ni dans ses noms ni dans ses attributs il possède l'asma ou l'husna les plus beaux noms subhanahu wa ta'ala et également il ne ressemble à rien dans ses attributs subhanahu wa ta'ala donc qu'ul huwa allahu ahad ensuite il nous dit allahu s'amad s'amad comme l'a expliqué ibn Abbas radiallahu anhum wallahi yasmudu ilayhi lkhalaïku fi hawa ijihim wa masailihim wal'arabu tu sammi ashrafaha s'amad donc ibn Abbas comme la traduction a été faite ici c'est à dire le seul à être imploré pour ce que nous désirons al-samad c'est à dire celui vers qui les gens se dirigent subhanahu wa ta'ala dans leurs besoins et en réalité Allah azzawajal ou al-samad donc les croyants ils se dirigent vers Allah azzawajal dans tous leurs besoins dès qu'ils ont besoin de quelque chose ils invoquent Allah azzawajal seuls et même ceux qui prétendent ne pas adorer Allah azzawajal dans certaines situations ils invoquent Allah azzawajal qu'est-ce qu'il nous dit Allah azzawajal en parlant des polythéistes lorsqu'ils montent en mer dans des bateaux à ce moment-là ils voient que personne ne peut les sortir de cette tempête à part Allah azzawajal même ceux qui associent avec Allah lorsqu'ils se trouvent dans des situations difficiles il se trouve qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala puis lorsque Allah azzawajal les sauve et les ramène à la terre ferme ils retournent à leur polythéisme donc il y a beaucoup de gens même à notre époque les gens qui se prétendent athées ils se retrouvent dans des situations parfois dans un avion qui est en train d'être proches de s'écraser on va voir comment ils vont quand ils vont voir qu'il n'y a plus d'autre solution que d'invoquer Allah azzawajal eux-mêmes ils vont le faire malgré que toute leur vie peut-être ils n'ont pas cru à cela c'est-à-dire toutes sans exception dans leurs besoins donc les croyants dans tous leurs besoins sans exception et même ceux qui ne croient pas dans certains cas ils n'auront d'autres solutions que d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala donc les arabes les plus nobles parmi eux ils les appelaient à s'amad donc Allah azzawajal est le plus noble des nobles subhanahu wa ta'ala comme si c'était le maître ultime donc au-dessus de qui il n'y a personne c'est Allah subhanahu wa ta'ala donc il mérite ce nom à s'amad ensuite il nous dit c'est-à-dire c'est-à-dire il n'a pas de compagne subhanahu wa ta'ala dans un autre verset Allah azzawajal dit donc il nous dit donc il nous dit créateur des cieux et de la terre comment pourrait-il avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne et Allah azzawajal c'est lui qui a créé toute chose c'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'Allah azzawajal est créature d'Allah donc comment pourrait-il avoir parmi ces créatures un enfant donc Allah azzawajal c'est le souverain de toute chose c'est le créateur de toute chose donc comment pourrait-il avoir parmi ces créatures un proche un proche donc qui serait de lui subhanahu wa ta'ala et comment pourrait-il avoir également un parent donc le parent en général il est enfin l'enfant il a besoin de ses parents Allah azzawajal moustarnian kulliji Allah azzawajal n'a besoin de rien il n'a besoin de rien il se passe de toute chose et toute chose a besoin de lui subhanahu wa ta'ala إذن لم ياليد ولم يوليد contrairement à certains qui ont prétendu que certains prophètes étaient les enfants d'Allah وقالت الياهود عزيرون ابن الله وقالت النصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قولا الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون les Arabes également les Arabes ils prétendaient que les anges c'étaient les filles d'Allah déjà ils prétendaient que les anges c'étaient des filles sur lesquelles il n'y a aucune preuve et ils disaient que c'étaient les filles d'Allah donc également Allah azzawajal dans le Quran il a réfuté cela en leur disant c'est à dire Allah azzawajal lui il mérite les filles et vous les garçons et ensuite nous avons les juifs qui ont prétendu que Ozaïr était le fils d'Allah et les chrétiens qui ont prétendu que le Messie et le fils d'Allah donc Allah azzawajal n'a ni d'enfants ni de parents subhanahu wa ta'ala donc ils ont dit le miséricordieux s'est pris s'est choisi un enfant cette parole c'est une parole terrible cette parole c'est une parole terrible il se peut que les cieux se fendent et que les cieux se fendent que la terre également s'ouvre et que les montagnes s'écroulent de cette parole regardez la gravité d'avoir attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant il est interdit pour lui il s'est interdit à lui-même de de s'attribuer un enfant de choisir un enfant tout ce qu'il y a sur les cieux dans les cieux et sur la terre viendra comme serviteur d'Allah la première chose qu'il a dit dans son couffin il a dit je suis le serviteur d'Allah il m'a donné le livre c'est à dire l'évangile et il a fait de moi un prophète la première chose qu'il a dit donc tous ces gens-là viendront en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala le prophète il nous dit le prophète il nous dit qu'Allah est le plus patient par rapport aux nuisances qu'il subit Allah est le plus patient pour les nuisances qu'il subit il prétende qu'il a un enfant et Allah en plus il leur donne la santé et il leur donne une subsistance donc malgré qu'il qu'il prétende cette parole très grave qu'Allah a pris et choisit un enfant le Messire Bachar comme tous les prophètes c'est un homme comme les autres après certes il a été appuyé par des miracles comme les autres prophètes mais il n'a rien de divin ce n'est ni le fils d'Allah ni Allah il y a différents courants chez les chrétiens certains prétendent qu'il est le fils d'Allah donc ça c'est la majorité d'autres prétendent qu'il est Allah lui-même qu'il est le Seigneur donc El Masih est prophète et messager fils de Maria également comme le dit Allah il veut montrer justement l'aspect humain de El Masih et de sa mère il nous dit que tous deux ils mangeaient de la nourriture pour montrer qu'ils étaient humains car si ils n'étaient pas humains ils n'auraient pas besoin de manger également même les miracles qu'il a accomplis alayhi salam al-masih il a dit tout cela il a dit b'éthn'Allah donc il prenait de l'argile il le façonnait comme un oiseau et ensuite il soufflait dessus et devenait un oiseau est-ce que c'est lui qui a fait cela lui-même là par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala il guérissait l'aveugle le lépreux il redonnait vie aux morts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala également qu'est-ce qu'il faisait le Messie alayhi salam il il informait les gens de ce qu'il mangeait chez eux il lui dit toi t'as mangé telle chose toi t'as mangé telle chose c'est Allah qui lui révélait cela et même les choses qu'il conservait chez eux comme nourriture le Messie était capable de leur dire ce qu'il cachait chez eux par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala وَقَال accuse, il me dit que je suis incapable de le recréer après sa mort. Il ne pourra pas me créer comme il m'a créé une première fois. Alors que la deuxième création est plus facile que la première. Donc la première création n'est pas plus difficile que le recréer une deuxième fois. Donc voilà la chose pour laquelle le fils de Adam a accusé son seigneur de mensonges. Quant aux insultes, c'est lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jal, c'est choisi un enfant. Allah Azza wa Jal, c'est l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Donc je n'ai ni engendré, ni a été engendré et nul n'est égal à moi. Donc rien n'est égal à Allah Azza wa Jal. Rien n'est égal à Allah Azza wa Jal. Même lorsque vous voyez que, par exemple, Allah Azza wa Jal s'est nommé par certains noms et que vous trouvez ces mêmes noms chez ces créatures, ça ne veut pas dire qu'il y a une ressemblance. Allah Azza wa Jal, par exemple, Allah Azza wa Jal, il a décrit l'homme en disant L'homme, il entend et il voit. Et Allah Azza wa Jal également Mais ce n'est pas la même chose. Nous, notre oui, il est limité. Notre vue, elle est limitée. Allah Azza wa Jal, rien n'échappe. Tous les sons sont perçus par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, rien ne lui échappe. Également, tout ce qui a lieu, Allah Azza wa Jal le voit. Laysa kamithlihi shi'a. Tous les attributs d'Allah Azza wa Jal sont des attributs de perfection. Donc les attributs d'Allah Azza wa Jal sont des attributs de perfection. Alors que nous, l'homme, il est faible. Il est faible à la naissance, ensuite il devient un peu plus fort et il redevient faible lorsqu'il prend de l'âge. Allah Azza wa Jal, c'est la perfection totale. Aucun, aucun défaut. Aucune faiblesse. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit, on a créé les cieux et la terre. Est-ce qu'il y a entre les deux en six jours ? Aucune fatigue ne l'a touché, Subhanahu wa ta'ala. On pourrait penser, Allah Azza wa Jal, il a créé en six jours ce qu'il aurait pu créer en un clin d'œil. Après, c'est pour une sagesse ce qu'Allah Azza wa Jal sait. Mais en tout cas, Allah Azza wa Jal est la pure perfection. Allah Azza wa Jal, il n'est pas injuste, ne serait-ce que le poids d'un atome. Allah Azza wa Jal, il n'est pas pris ni par la somnolence, ni par le sommeil. Allah Azza wa Jal, la yanaim wa la yanbarilahu an yanam. Allah, il ne dort pas, Subhanahu wa ta'ala. Donc, tous les défauts que nous, on a, ne sont pas présents chez Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il nous dit, وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ أَهَدْ Donc, ne surtout pas penser que Allah Azza wa Jal ressemble à ces créatures-là. Allah Azza wa Jal, il a des noms, il a des attributs, mais qui sont propres à lui, Subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette surat, il y a vraiment, c'est la surat du tawhid. C'est la surat vraiment du tawhid, l'unicité d'Allah Subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète, salallahu alayhi wa sallam, il récitait souvent cette surat. Il la récitait pour raca'ater le fajr. Donc, le matin, lorsque l'on fait les deux raka'at entre l'Aðan et les qamahs du fajr, il est recommandé de réciter Al-Fatiha et Al-Kafiroun dans la première raka'at et Al-Fatiha et Al-Ikhlas dans la deuxième raka'at. Et elles ont été appelées suratayyad tawhid, les deux surats du tawhid. Donc, dans surat Al-Kafiroun également, on rappelle qu'on n'adore pas ce que les autres adorent et qu'ils n'adorent pas ce que nous, nous adorons. Même le prophète, salallahu alayhi wa sallam, pendant le hij, c'est les deux surats qu'il a récité après avoir fait le tawaf. On récite Al-Kafiroun et surat Al-Ikhlas. Même les deux raka'at après surat Al-Maghrib. Également, il est recommandé de réciter ces deux surats. Inch'Allah, car donc, ce sont deux surats qui parlent clairement de l'unicité d'Allah Azzawajal, qui est en réalité l'islam, qui est le sens de la ilaha illallah. Également, cette surat, Allahu A'lam, elle comporte le plus grand nom d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il possède un nom parmi ces plus grands noms qui, lorsqu'il est invoqué par ce nom, il donne. Lorsqu'on le sollicite par ce nom, il donne. Et lorsqu'il est invoqué par ce nom, il exhauste. Après, il y a des divergences sur quel est ce nom. Certains disent que c'est Al-Ahadus Samad, d'autres disent que Wa Al-Hayu Al-Qayyum, Allahu A'lam, mais de nombreux savants disent que c'est Allahu Samad. Donc, le prophète sallallahu al-Qayyum, un jour, il a entendu un homme qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit Oh Allah, je te demande et je témoigne que tu es l'unique, nulle divinité à part toi, l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, celui qui n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus et celui à qui nul n'est égal. Et le prophète sallallahu al-Qayyum, il a laissé finir son invocation, il lui a dit Tu as invoqué Allah azzah au-Qayyum par le nom qui, lorsqu'il est sollicité par celui-ci, il donne et lorsqu'il est invoqué par celui-ci, il répond. Et donc, comme on a vu, il est recommandé de réciter ses sourates donc matin, l'après-midi, avant de dormir incha'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Abdallah ibn Hubeyib ou Hubeyib il nous dit Il a dit un soir, on est sortis, il pleuvait et on cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il guide la prière donc on l'a trouvé et le prophète il lui a dit il lui a dit avez-vous prié ou pas encore ? eux n'ont pas répondu le prophète il lui a dit dis-moi il ne savait pas quoi dire il lui a dit il ne savait pas quoi dire et au final il lui a dit il lui a dit et les deux dernières surates lorsque dans la lorsque tu rentres dans l'après-midi et dans la matinée tu récites cela trois fois cela te suffira contre toutes choses incha'Allah on l'a dit pour qu'il est intitulav on light Sous-titrage ST' 501